Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Réchauffement climatique. Partout en France, les actions de désobéissance se multiplient dans la perspective de la COP21. Depuis plus d'un siècle, des travailleurs s'exposent au mépris et aux discriminations parce qu'ils défendent leurs droits et ceux de leurs collègues. Mais à Saint-Avolte, le maire André Wojciechowski piétine les libertés syndicales. 24 heures de méditation pour la Terre. 2000 personnes, dont Edgar Morin, Mathieu Ricard et bien d'autres personnalités du monde entier, s'unissent pour dire l'urgence d'une action sur soi, mais aussi sur le monde, pour sauver la planète. Il y a dix ans, disparaissait François-Xavier Verschave, le premier à avoir révélé puis analysé avec une rigueur implacable la France-Afrique et ses crimes. Et puis on fera un petit tour par le conflit du Sud-Soudan pour essayer d'y comprendre quelque chose, par la prison de Guantanamo et la fermeture des frontières aux militants attendus à Paris pour la COP21. À la fin du mois commencera à Paris le sommet de la Terre, ou COP21. 196 chefs d'État se retrouveront à Paris pour réfléchir aux mesures à prendre pour enrayer le réchauffement climatique. Mais parce que nombre de citoyens ne croient pas dans cette 21e grand messe du greenwashing, ou éco-blanchiment, les actions de désobéissance civile se multiplient. Le 3 novembre dernier, des chaises ont été de nouveau confisquées à Paris par des faucheurs de chaises qui répondaient à l'appel de 70 personnalités en septembre dernier, appelant à saisir, justement, 196 chaises, une chaise par pays attendu à Paris à la COP21, dans les agences bancaires impliquées dans l'évasion fiscale ou les investissements dans les énergies fossiles. Depuis le 1er octobre, les agences HSBC et BNP ont été particulièrement visées à Bayonne, Saint-Quentin-en-Yvelines, Toulouse, Nîmes, Chambéry, Marseille, USES, Charnay-les-Macon, etc. En parallèle, s'organisent les actions directes non violentes liées à la dynamique des « climate games », comme en Allemagne, avec l'occupation de la plus grande mine de charbon d'Europe en septembre dernier, dont nous vous avons déjà parlé. De leur côté, les jeunes amis de la Terre passaient de nouveau à l'action, cette semaine, dans le métro parisien pour dénoncer la BNP Paribas, première banque française par l'ampleur de ses soutiens au charbon, l'un des agents majeurs du réchauffement climatique, et qui sponsorise cette banque dans le même temps la COP21. On vous en parle depuis plusieurs semaines. La petite commune de Saint-Avold, dans l'Est, subit la politique et les méthodes d'un maire pas comme les autres. André Wojciechowski. On vous a déjà parlé de la mise au pas de la maison de la culture, des discriminations envers les associations d'éducation populaire, de la brutalité de certains éléments de la police municipale. Le maire de Saint-Avold vient d'être condamné pour discrimination syndicale. Suite au succès du reportage concernant le maire actuel de la ville de Saint-Avold, j'ai envoyé des mails au maire, je suis allée plusieurs fois à son cabinet, mais mes appels restent sans réponse. Pourtant, le répondeur de la mairie affirme que le maire fait régulièrement des permanences. Ce maire inaccessible, André Wojciechowski, fait pourtant parler de lui, car il vient d'être condamné en cours d'appel pour discrimination syndicale. Sa méthode, muter des personnes qui le gênent. Une stratégie peu glorieuse qui pose cependant un grand problème. En tant que chef de la police municipale, il voudrait armer les policiers municipaux. Mais il a tendance à muter ceux qui défendent le peuple, au profit de ceux qui seraient armés, c'est-à-dire ceux qui servent son pouvoir. C'est ce qu'il a fait contre Cédric Encozo, cet ancien policier municipal qui a été muté aux ateliers municipaux sans raison juste. Le sens de la justice de Cédric a été puni plutôt que d'être encouragé, car il a dénoncé les agissements malveillants d'un de ses collègues. Il était dans une affaire de viol. Donc il m'avait raconté, il m'avait fait des aveux par rapport à ce qu'il avait fait à la personne, chose qui m'a quand même choqué. Et au vu des agissements qu'il répétait dans le service, j'ai pris peur. Je dis que j'ai pris peur de voir, et moi étant dépositaire d'autorité publique, au vu de ma fonction, et voilà, mon éthique, ça a l'encontre de mon éthique. Donc j'ai dû rendre compte. Et quand j'ai rendu compte, ce que je disais, donc effectivement ma carrière, elle est partie en fumée, c'est certain. Donc ce qu'il a fait mon collègue, effectivement, c'est beaucoup de choses. De vandaliser la voiture du collègue, avec un coup de clé, tout le côté latéral de son véhicule. Je crois que la marque, elle y est toujours, parce qu'il a toujours ce véhicule. D'arracher ses poils plus bien, et les mettre dans les ricorées du collègue. Ce collègue acquis, disons, elle a utilisé sa brasse à dents pour nettoyer les WC. J'ai quand même écrit, moi, au parquet, j'ai quand même écrit au directeur de la police judiciaire, qui a jugé bon de classer ma plainte sans suite. J'ai écrit au préfet, j'ai pas eu de réponse. D'autres personnes sont touchées par ces dysfonctionnements institutionnels, dénoncés lors d'une conférence de presse nationale par la CGT, fin septembre. Michel va revenir sur son cas. Condamné à de la prison, son employeur, agent de la fonction publique, qui est... Condamné à de la prison, agent de la fonction publique, le résultat c'est quoi ? Une promotion. Une promotion. À Saint-Avelde, ce n'est pas la première fois que le maire actuel fait le mort ou met au placard ses employés en les mutant de force avec des arguments infondés. À ce jour, on n'a toujours pas rencontré le maire depuis la création de notre syndicat. Alors il a beau dire qu'il s'installe dans un dialogue social, qu'il veut travailler avec la CGT, je ne sais pas où, comment on peut travailler avec la CGT si on ne l'y reçoit pas, si on ne discute pas. Dès que Zora s'est syndiquée à la CGT, elle a été forcée de quitter ses fonctions à la bibliothèque pour aller soi-disant d'urgence aux archives. Ça fait 18 ans que vous êtes au même poste, vous êtes excellemment noté, vous êtes un agent au top et là on vous dit, vous avez 26 minutes pour ramasser 18 ans de votre vie. J'étais vraiment humiliée, j'étais au plus bas, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Mais j'ai eu un mouvement de réflexion, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait ? Je l'écoutais, non, écoutez, je ne peux pas signer cette absurdité, donc vous allez marquer que je refuse de signer d'une part et d'autre part, vous allez me marquer l'heure. Un geste qu'il a peut-être aidé pendant le procès d'André Wojciechowski qui a perdu en appel le mercredi 28 octobre 2015. Sa stratégie de faire le mort l'a sûrement desservi, puisqu'il ne s'est pas présenté à l'audience en prétextant être malade, alors qu'il a préféré aller au cirque exactement à l'heure de l'audience. Les stratégies de Wojciechowski se retournent donc contre lui, du fait de ne pas vouloir nous répondre, mais aussi d'un point de vue purement en main. En effet, historiquement, les syndicats améliorent les conditions de vie des employés depuis plus de 100 ans, dont les employés municipaux, entre autres grâce aux congés payés. Désormais, qui pourrait vivre sans moment de loisir ou qui voudrait voir disparaître des améliorations de vie ? Certainement pas l'actuel maire de Saint-Avold, même s'il a diminué le budget de la MJC, la maison de la jeunesse et de la culture, au profit de laborieux clubs de football. Et par les discriminations syndicales qu'il a commises, André Wojciechowski s'est tiré des balles dans le pied et risque de continuer à le faire en armant la police municipale. Pourtant, il est encore temps de changer de stratégie. Face au réchauffement climatique et aux multiples atteintes à l'environnement et aux êtres humains, certains passent à l'action, on l'a vu, mais d'autres s'organisent, se mobilisent et s'unissent pour méditer. 24 heures de méditation pour la planète à Paris, est-ce bien utile ? Et s'il s'agissait en fait de la préparation psychologique nécessaire justement au passage à l'action ? Nous sommes le 1er novembre 2015, je me trouve au Grand Rex à Paris où a commencé ce matin à 8h les 24h de méditation pour la Terre. Je n'ai pas pu rester tout le long de l'événement, mais ayons un petit aperçu de cette journée où spiritualité et engagement se mêlent judicieusement. L'idée ici, c'est de réunir sur 24h des chefs spirituels de différentes traditions, des militants pour la Terre, des artistes, et tous ensemble de créer une conscience commune au service de la Terre. Le fait qu'il y ait la COP 21 qui se passe à Paris même avec 196 chefs d'État qui vont se réunir et réfléchir sur le climat, On s'est dit, juste avant, si on faisait un événement où à la fois on essaye d'être suffisamment visible pour qu'on puisse rappeler à ses décideurs et rappeler aux citoyens du monde que la Terre est sacrée. Et puis l'autre volet, c'est directement, mais par la méditation et la prière, influencer la conscience collective. C'est guérir la Terre et les habitants de la Terre de la violence La méditation, je dirais que c'est l'art de ne rien faire. Un moment où on est à 100% immergé dans l'instant présent, où je ne veux rien, je ne fais rien, je ne dis rien. Je suis simplement dans un repos conscient. On va aller au plus profond de nous-mêmes et on va s'apercevoir qu'on fait tous partie d'un seul et même grand corps universel. On commence à découvrir qui nous sommes réellement. Et lorsqu'on a découvert un peu, ne serait-ce un peu, de cette richesse de qui nous sommes, on se dit, mais c'est magique. Ça veut dire que ce que j'ai touché au fond de moi, c'est exactement ce que les autres sont. Donc comment je peux agresser l'autre ? Comment je peux faire du mal à l'autre ? Mais pas simplement au niveau de l'autre, de l'humain. L'autre au niveau de l'arbre, l'autre au niveau de la pierre, au niveau de la montagne, au niveau des océans. Donc maintenant qu'on a établi cette conscience, on ne va pas la garder pour soi. Il y a des personnes qui ont cette dimension où ils vont dans ce recueillement intérieur. Ils vont chercher cette paix intérieure, mais aussi ils ont cet aspect milite. Alors que des fois, les gens qui prient ne sont pas forcément dans l'aspect militant. Et des fois, les personnes qui militent n'ont pas cette dimension spirituelle ou peut-être de recherche, de quête de méditation. Donc là, c'était vraiment une opportunité pour nous tous, de nous réunir. Une grande danse entre l'esprit et la matière. Le lien entre 24 heures de méditation pour la terre et la démocratie, pour moi, est évident. C'est le lien du sens. Pourquoi nous sommes là ? Que faisons-nous pendant ces quelques années qui nous sont données de vivre sur terre ? Est-ce qu'on a envie d'être dans un parc d'attraction ou est-ce qu'on a envie d'être dans une humanité reliée au vivant ? Et de faire en sorte que ce vivant soit transmis aux générations futures ? La question nous est posée. C'est une question de démocratie. Donc là, j'en suis à 68 participants. Et je t'invite à faire la 69e. Faire. Oui. Oui, oui. J'ai ajouté mon petit mot. Équilibre. Si tu veux offrir la paix à la terre, si tu veux pacifier la terre, tu commences par te pacifier toi-même. Alors en conclusion de cette journée, j'aurais envie de dire devenons des méditants militants ou des militants méditants. Il y a dix ans, François-Xavier Verchave nous quittait, emporté par un cancer. Une occasion pour nous de revenir sur l'œuvre de révélations et d'analyses immenses de ce combattant infatigable de la lutte contre la France-Afrique. Voici l'histoire d'un petit homme avec une petite voix qui animait un combat dont la portée de l'action est elle si grande qu'il sera peut-être un jour compté parmi ceux qui ont changé le monde. Ce personnage atypique qu'on surnomme aujourd'hui l'homme qui voulait soulever des montagnes ou encore FXV, décédé il y a tout juste dix ans d'un cancer du pancréas, c'était François-Xavier Verchave, un économiste de formation ayant consacré sa vie à l'histoire contemporaine de l'Afrique. Histoire officieuse, cachée, histoire que l'on s'emploie à terre encore dans les manuels scolaires et dans la plupart des médias français. Entre décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Endurance, rigueur et enthousiasme, tous ceux qui l'ont côtoyé témoignent d'une puissance de travail et d'une force d'action exceptionnelle. Conférencier, auteur, chercheur, ce qu'il découvrait l'emmenait dans une mission dont les limites de l'ampleur nous sont encore inconnues. Ses détracteurs disaient de lui qu'il écrivait ses livres à la hâte, à partir d'articles de journaux. Pourtant, ses méthodes reposaient justement sur un précieux travail de recoupement des informations, comme l'atteste le peu d'erreurs qu'on puisse lui reprocher, ou sa victoire au procès pour offense à chef d'État, que lui ont intenté les trois dictateurs africains Idriss Déby, Denis Sassoon-Guessot et Omar Bongo. En une douzaine d'ouvrages, tous essentiels et révoltants, François-Xavier Verschavre a réussi à mettre à jour un système de contrôle néocolonial d'une grande partie de l'Afrique par de nombreux représentants de l'État français ou de grandes entreprises françaises. Système qu'il n'a eu de cesse d'expliciter et qu'il a lui-même nommé la France-Afrique. Mais tout ce qu'il a pu étayer en matière de corruption, d'affairisme ou de contrôle des ressources ne sont que des outils pour comprendre l'incompréhensible, l'innommable, l'inavouable histoire des massacres commis directement ou indirectement par la Vème République française. On parle ici de millions de morts, de bilans effroyables attestés depuis par de nombreux autres travaux et d'une amnésie et d'une impunité qu'il a toujours dénoncées comme le lit de nouvelles horreurs. Président de l'association Survie de 1995 à 2005, il fut aussi un défenseur de la notion de bien public à l'échelle mondiale. Ses livres ont déjà soulevé plus que des montagnes, un continent de dignité meurtri en manque de sa véritable histoire contemporaine. Au-delà de la compréhension de la vraie nature des systèmes qui nous gouvernent, François-Xavier Verschave nous a donné l'espérance de créer ensemble tout ce qui peut faire évoluer notre société-monde vers une plus grande humanité. L'Altergité vous propose désormais chaque semaine un tour d'horizon de l'actualité internationale. Direction cette semaine le Soudan du Sud, la prison de Guantanamo et Paris. Depuis décembre 2013, le Soudan du Sud, jeune État d'Afrique subsaharienne riche en pétrole, est plongé dans la guerre civile. Une lutte pour le pouvoir qui oppose l'armée, fidèle au président Salva Kiir, à la rébellion menée par Yik Machar, l'ancien vice-président. Dans ce conflit, c'est surtout la population qui trinque, comme le dénonce un rapport rendu public le 27 octobre par l'Union africaine. Les rebelles, comme l'armée régulière, sont accusés de cibler délibérément les civils. L'Union africaine rapporte des récits de personnes brûlées dans des hôpitaux ou des lieux de culte, de viols systématiques de femmes et de jeunes filles, des bourreaux qui obligent leurs victimes à manger de la chair humaine. Après l'échec des accords de paix signés fin août à Addis Ababa, en Éthiopie, aucune solution politique à cette guerre ne semble en vue. La situation humanitaire au Soudan du Sud est aujourd'hui catastrophique. L'ONU estime que 30 000 personnes risquent de mourir de faim dans les prochaines semaines. C'était le dernier résident britannique retenu à Guantanamo. Chaker Amer a atterri le 30 octobre à Londres après 13 ans de rétention dans la tristement célèbre base américaine à Cuba. Ce Soudanais marié à une Britannique était traducteur en Afghanistan en 2001, à l'époque où l'armée américaine récompensait de 5 000 dollars la capture de personnes soupçonnées de terrorisme. Arrêté par les forces afghanes de l'Alliance du Nord et remis aux autorités américaines, Chaker Amer a été incarcéré sans charge. Tout au long de sa détention, il a dénoncé la torture et les conditions indignes dans lesquelles il était retenu. En 2007, les États-Unis admettent qu'ils n'ont aucun élément pour l'inculper, mais il aura fallu 8 ans de combat judiciaire pour qu'ils puissent enfin être rapatriés en Grande-Bretagne. Chaker Amer peut enfin retrouver sa femme, sa fille et ses 3 garçons après 14 ans d'absence. Malgré la volonté affichée du président des États-Unis, Barack Obama, de fermer Guantanamo, plus de 150 personnes y sont encore enfermées, dont une cinquantaine sont libérables depuis plusieurs années, comme Chaker Amer. Nous comptons sur vous. Un joli clip international pour un événement international. La société civile mondiale est invitée à participer à la COP21, la conférence internationale pour le climat qui se tiendra à Paris début décembre. Mais voilà, le site d'information Bastamag a révélé que des contrôles seront rétablis aux frontières en marge de l'événement. Il faudra donc montrer patte blanche pour venir de Belgique, d'Allemagne ou d'Espagne. Légalement, selon les accords Schengen, un État peut rétablir ses frontières en cas de menaces graves pour l'ordre public, terrorisme, criminalité et donc rassemblement de citoyens. Le ministère de l'Intérieur craint officiellement la présence de casseurs au sein de rassemblements pour le climat. Mais selon Bastamag, ces restrictions visent la société civile. A titre d'exemple, le président d'Attaque Togo ou encore Mouad Ghazmi, militant algérien contre les gaz de schiste, n'ont pas obtenu de visa pour pouvoir assister à la COP21. Attention à ce que la fermeture des frontières en Europe ne devienne pas une habitude. Ces derniers mois, les contrôles entre l'Autriche et l'Allemagne ou la France et l'Italie ont été rétablis, cette fois pour empêcher les migrants de rejoindre le nord de l'Europe. Ouvrez les frontières Ouvrez les frontières Ouvrez les frontières Voilà, cette édition de Votre Altergité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Un rendez-vous cette semaine pour les franciliens, le festival de cinéma Images Mouvementées de l'association Attaque. On se quitte avec la bande-annonce du festival. Et d'ici là, bien sûr, on ne lâche rien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada